Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. On parle encore européenne et cette fois-ci avec quelqu'un représentant la liste Rassemblement National. Bonsoir Jacques Morel. Bonsoir Gismé Ramoudot. Vous êtes conseiller régional élu sur la liste qui a été conduite par Didier Robert. Exactement. Aujourd'hui vous êtes délégué RN de Saint-Denis. Exactement, je suis délégué RN de Saint-Denis avec mon collègue également Johnny Payette qui est conseiller régional et qui lui est le délégué départemental du RN et comme vous savez c'est le maire de la Plaine. Et si on fait un bilan du passage de Marine Le Pen à la réunion, en tout cas aujourd'hui la réunion accueille la fille de Jean-Marie Le Pen avec beaucoup de respect et de plaisir on dirait. Et même d'enthousiasme je vous dirais. D'accord. Autre temps, autre mœurs. Et il ne faut pas faire l'amalgame. Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'était autre chose. Marine Le Pen a reconstruit complètement ce parti, l'a modernisé, on a changé les orientations politiques. Et aujourd'hui c'est le parti, le premier parti d'opposition en France. Bien. C'est même le premier parti politique aujourd'hui si on regarde... Tout court. Mais je dirais on se situe clairement dans l'opposition, d'une part par rapport à Macron et à Renaissance et d'autre part par rapport à nos adversaires de l'extrême gauche que sont la France Insoumise, Mélenchon. Bien. Aujourd'hui, vous savez combien de réunionnais ont voté Marine Le Pen à la dernière présidentielle ? Ils sont 216 000. Au premier ou au second tour ? Au second tour. D'accord. Au second tour. C'est un signe qui constitue donc une base pour nous permettre demain de préparer le grand changement 2027 avec l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Sauf que vous avez une échéance qui est importante et j'appelle déjà les réunionnais qui nous regardent à venir voter puisqu'on sait que ça n'intéresse pas beaucoup, ça ne mobilise pas et que le 9 juin, il y a un seul tour, vous avez les élections européennes. Et les élections européennes sont importantes pour les Français de France, mais encore plus pour les ultramarins. Parce qu'il y a des spécificités qui existent pour les régions ultra-périphériques, on appelle ça, c'est la technocratie, les RUP. Ça ne veut pas dire qu'on est des RUP1, qu'on est des bourgeois, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de territoires que l'est loin au-delà des mers. C'est pour ça qu'on parle de régions ultra-périphériques, il y a les Açores, etc. Et puis il y a la Réunion, et on bénéficie d'un certain nombre davantage parce que nous, les plus pauvres, nous, les plus loin, nous, les plus isolés. Et donc il faut se saisir de cette élection pour voter pour Jordan de Bardella, on va expliquer pourquoi. Parce qu'il est le seul à à la fois dire oui, la Réunion est une région européenne, mais oui, il ne veut plus. Et on parlera par exemple de la Réunion de Paris-Le Pen, où j'étais là avec le président de la Chambre d'agriculture, jeudi après-midi, à Brapanon, à la Maison de la Vanille, où nos éleveurs, nos planteurs se trouvent à cause de l'Europe, parce qu'on met des réglementations comme ça sur la tête, dans des situations inextricables. Alors d'abord, la question, c'est, elle est plus personnelle, Jean-Jacques Morel. Qu'est-ce qui explique que vous vous êtes passé des Républicains à Rassemblement national ? Alors, plusieurs raisons. Et je pense que c'est, merci de me poser cette question, parce que je dois cette explication aux Réunionnais, en particulier aux Dionysiens. D'abord, la droite de pays a disparu, au mieux... Oh, la droite nationale aussi a disparu. Vous savez, moi, je suis un petit élu local, je ne suis pas maire d'une grande ville, je ne postule pas des grandes ambitions. Moi, je regarde ce qui se passe dans notre île. Saint-Denis est une ville de... À la Réunion, la droite de pays a disparu. Au mieux, elle s'est macronisée. Vous avez toute une série de présidents du Conseil général, mais qui, hors, vous voyez, quand des ministres arrivent, ils courent extrêmement... Donc, ils s'empressent d'être là. Ça ne les a pas empêchés d'ailleurs aux législatives. Sur sept élus, ils ont eu zéro. Bien. Et, au pire, ce sont devenus les alliés de la gauche, puisque c'est Michel Fontaine qui va trahir la droite et servir la région Réunion à la gauche en trahissant Dédit Robert. On connaît les chiffres, puisqu'il fait un carton. Michel Fontaine est un bon maire, c'est quelqu'un qui est apprécié. Il fait des gros scores au municipal et au conseil général. Il fait élire ses conseillers. Moi-même, j'ai été conseiller général, comme vous le savez, longtemps. Et, comme par hasard, on perd la régionale. Donc, il nous poignarde. Au sénatorial, on présente avec lui Nassim Adindar, qui a les deux pieds dans le Parti socialiste, avec Ibrahim Adindar, qui était, je crois, qu'ils ont quitté, mais enfin, qui était ou qui est encore dans le conseil municipal à Saint-Denis avec Mme Barège. Et le binôme, parce qu'au conseil général, maintenant, conseil départemental, on est à deux. Son binôme, c'est qui ? Mme Adindar, c'est le premier adjoint au maire de Saint-Denis, Jean-François Boirot, qui est un conseil départemental socialiste. Et premier adjoint de Mme Barège. Donc, on voit bien que ce groupe mi-macroniste, mi-socialiste, c'est ce qu'on appelait l'UMPS à l'époque. C'est-à-dire que ce sont des gens qui courent après les responsabilités, qui n'ont plus aucune conviction et qui ne défendent pas les réunionnais. Et donc, je ne voulais plus de ça. Moi, vous savez, j'ai fait toute ma vie politique avec un immense homme politique, qui est une statue, c'est Jean-Paul Virapolé. Il m'a tout appris, les bons coups, les mauvais coups, une culture politique immense, un charisme et un amour immodéré pour la réunion qui se transcrivait par des capacités de législateurs, l'Assemblée nationale, le Sénat, hors normes, et qui était le garant de notre appartenance à la réunion. Et ça, on y parlera. Quand on veut remettre en question l'amende d'envi-Rapolé, c'est un mauvais coup porté à notre statut départemental. Et c'était pour ça que je m'étais présenté au sénatorial, où je suis arrivé quatrième, derrière le candidat de Mme Bello. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a plus de droit de pays. Deuxièmement, la situation est grave, Jismi Ramodo. Aujourd'hui, on partait déjà de très haut, notamment sur les prix de l'alimentaire. Je ne parle même pas des pièces auto, c'est le délire, on est à 300% plus cher. Est arrivée là-dessus la crise du Covid, la guerre en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas, à Gaza. Et donc, vous avez une explosion des prix de tout, non seulement de l'alimentation, mais également du gaz, de l'électricité et du carburant, vous le disiez tout à l'heure, qui va repartir. Ce qui veut dire que non seulement, la réunion, les pauvres, Jismi Ramodo, il y a beaucoup de familles qui étaient pauvres, mais même les classes moyennes aujourd'hui, qui travaillent, qui partent tôt le matin pour déposer les gosses à l'école, qui sont dans les bouchons, qui rentrent tard à la maison, sont étranglés comme ça. Ils ne peuvent plus emprunter. Les banques ont fermé les robinets, les taux sont très élevés. Le foncier, j'en parle même pas. Si on n'a pas un bien de foncier qui est un petit bien de fonds réservé par papa ou maman, on ne peut plus acheter. Donc aujourd'hui, je m'engage pour faire reculer la misère à la réunion. Parce que Macron n'a rien fait, ou presque rien. D'accord, sans arrêt, on dit on a fait recentraliser le RSA. Très bien, mais ce n'est pas ça qui va tracer l'avenir du pays. Et donc vous voyez bien qu'il n'y a plus de droit de pays, mais également l'outre-mer a été abandonné. – Alors, ma première question, d'ordre général, c'est demain. Vous êtes en quelle position sur la liste de Jean-Denis Bardella ? – Alors moi, je ne suis pas sur la liste de Jean-Denis Bardella. D'accord ? Moi, je soutiens décemment, je n'étais candidat à rien, j'arrive dans son parti, je me considère quand même un militant de base. – D'accord. – Notre candidate s'appelle Marilus Brazier. Elle est en douzième position sur la liste, donc elle est, il ne faut jamais dire qu'on est sûr dans la liste. – Normalement, si. – Mais elle est en ligne, et en principe, elle sera en position d'être élu. – Voilà, puisqu'on aura logiquement une trentaine d'élus. Qui est Marilus en deux mots ? D'abord, c'est une amie de longue date de mes parents. Son mari, Maurice Brazier, était planteur d'Etchi. C'est un ami très proche de mon papa. Maurice, malheureusement, est mort d'une longue maladie il y a un an et demi à peu près. Et Marilus a tenu les rênes du parti à l'époque où c'était compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une récompense générale qu'on lui donne. C'est une infirmière de profession qui a l'habitude du contact avec les gens. – J'ai déjà reçu sur le… – Voilà, bon. Et juste pour finir, Marilus, donc, elle est en douzième position. Et c'est elle qui, logiquement, va représenter la réunion au Parlement européen à Strasbourg. – Alors, l'Europe pose un problème actuellement sur l'autre maire. C'est plus la Cour des comptes, je pense, qui actuellement pèse plus sur… qui essaye d'obliger le gouvernement à faire évoluer cet impôt. Est-ce que l'Europe a vraiment un droit de regard là-dessus ? Quelle peut être la position d'une part de Jean-Jacques Morel et de Marilus Brazier sur l'évolution de l'Octroi de mer ? – Marilus Brazier vous répondra. Moi, je vous livre mon analyse, notamment en tant que conseiller régional de position. L'Octroi de mer est un très vieil impôt, peut-être le plus vieux de France. – Oui, c'est Colbert qui l'a institué. – Compagnie des Indes, Colbert, Louis XIV. Vous voyez un peu, on remonte le cours de l'histoire. Et déjà, la France était fiscalisée. Donc, on a parlé là-dessus, on a empilé les impôts et aujourd'hui, on est surfiscalisé. Je pense que l'Octroi de mer participe à la cherté de la vie. Mais ce n'est pas et de loin le seul facteur. Ça, c'est la première remarque. Pour moi, le premier facteur en termes de cherté de la vie, c'est les surprofits des grands groupes, puisqu'il y a très peu de concurrence. Vous avez un nombre très limité de groupes, donc ce n'est pas un monopole, mais c'est un jeu de la concurrence qui, à mon avis, n'est pas tout à fait libre, comme il peut l'être en France métropolitaine, par exemple. Bien. Donc, les comptes ne sont pas publiés. Et il y a sur un certain nombre de produits des surprofits. Alors d'accord, il y a le bouclier qualité-prix et les grandes surfaces ont fait des efforts parce que l'État leur a dit, attention, je demande que, c'est très bien. Est-ce que c'est suffisant ? Non. La deuxième chose, il faut être honnête, je disais tout à l'heure, la Réunion est loin, petite, isolée, loin des grands trafics maritimes. Alors on revient un peu sur la route des cargos, puisqu'il y a des événements au Mer Rouge, vous le savez. Voilà. Mais on est loin. Et donc, ça coûte plus cher de le faire venir un conteneur à la Réunion que de le faire venir, je ne sais pas moi, entre un pays européen et Marseille. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose, l'octroi de mer, donc, est une taxe supplémentée. Mais on a une TVA réduite. Donc moi, je pense qu'il faut supprimer... Si on supprime l'octroi de mer, mais ça ne sera pas tout de suite. Il faudra, un, condition numéro un, que ça soit compensé intégralement par l'État. – Oui, mais si on institue l'État à la place de l'octroi de mer, cet argent ne va pas aller aux collectivités, comme c'est le cas de l'octroi de mer, et qu'il va y avoir un sacré trou de plus d'un milliard dans les caisses des collectivités locales. – Donc, attention, il y a deux conditions. Un, il faudra compenser, et l'État et Marine Le Pen s'est engagés, à travers la dotation générale de fonctionnement, à compenser intégralement. Et deux, on ne peut pas supprimer intégralement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut protéger quand même la production locale. C'est indispensable. Parce que c'est un... Alors, vous me direz, sur les voitures... – 33% sur les voitures. – Bon, sur les voitures, on ne fabrique pas de voitures à La Réunion. Donc, ça, c'est absurde. Donc, il y a peut-être... Et la Cour des comptes ne dit pas non plus qu'il faut totalement supprimer. Elle dit, c'est un impôt qu'il faut dépoussiérer. Et moi, c'est mon axe. Je dis, attention, ça participe à la cherté de la vie. Ce n'est pas le seul facteur. Sur certains produits, c'est absurde. Mais si on retire des financements à des maires, et moi, je connais beaucoup de maires, je vais parler de Johnny Payette, il faut que l'État compense intégralement. Et je suis toujours méfiant. Quand l'État dit, il va compenser. – L'État ne compense pas à l'euro près. – Là-dessus, je partage. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être très prudent. Et il y a un peu un consensus. Moi, je siège dans l'opposition, mais Mme Guet-Bélo est aux affaires, donc dans cette majorité de gauche. Là-dessus, je pense que les élus responsables de La Réunion se disent qu'on ne peut pas, d'un coup, comme ça, d'un revers de main, balayer et supprimer. – C'est pour ça qu'encore une fois, quand on regarde, on est dans un contexte un peu exceptionnel. Aujourd'hui, comment La Réunion doit évoluer dans son cadre indo-océanique et en même temps, par rapport à la métropole, on n'a pas les mêmes structures ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quels moyens mettre en place ? Est-ce qu'il faut mettre en place cette TVA ? – Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, on a déjà une TVA à 8,5%, comme vous le savez. En métropole, elle est deux fois et demie plus chère. – 20,6, je crois. – Deux fois et demie à peu près, d'accord ? C'est ça, environ 20%. Moi, je ne suis pas partisan. Bon, et puis, je vais vous dire quelque chose, il faut aussi qu'on arrive à réfléchir, à dire, comme on est un territoire ultramarin ou tout, déjà plus cher, indépendamment des taxes, parce qu'il faut amener les produits par bateau. – Parce qu'il y a 4 milliards d'euros de produits qui rentrent à La Réunion chaque année. – Oui, je ne connaissais pas le chiffre, mais bon, ça ne me surprend pas. Donc, si vous voulez, il faut faire attention aussi de dire, si on supprime l'octroi de mer sur certains produits, que l'État ne dise pas, ah ben oui, dans ce cas-là, la TVA, ça sera pas 8,5%, ça sera 20%. Donc, il ne faut pas aller vers un marché de dupe. Ça, ça me paraît essentiel. Donc, c'est un dossier qu'il faut manipuler, avec beaucoup de précautions. Mais est-ce qu'il faut le dépoussiérer ? La réponse est oui. D'ailleurs, il y a des produits où l'octroi de mer est à zéro. Il y a un certain nombre de produits, beaucoup de produits de première nécessité. Peut-être que sur plus de produits de première nécessité, on pourrait réfléchir à un octroi de mer à zéro. Parce que les recettes, il faut le savoir, à la région et dans les grandes municipalités, comme à Saint-Denis, de l'octroi de mer ces dernières années ont explosé. – Ah oui, tout à fait. – Voilà. Donc, il faut le dire, ça aussi. Bon, quand vous voyez juste une carte postale sur Saint-Denis, l'État de Saint-Denis, les routes défoncées, la saleté, il n'y a plus de lumière, l'insécurité, on se croirait parfois d'une ville du tiers-monde. Vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait avec ces recettes ? – Je referme la parenthèse. – Alors, aujourd'hui, l'Europe, comment l'Europe doit faire évoluer, je dirais, ces impôts de la Réunion et de la France, et comment tenir compte de l'insularité des régions ultramarines, comment faire en sorte qu'on puisse donner aux collectivités des moyens pour qu'il n'y ait pas, je dirais, d'un moment ou un autre, je veux dire, un black-out ? – Alors, attention, l'Europe ne réglerait pas tout, parce que là, on est sur un sujet de fiscalité. Je rappellerai que la fiscalité, c'est une notion qui est régalienne, et c'est chaque État qui institue ses impôts. Donc, nous ne nous trompons pas de débat, et nous ne sommes pas rambassementeurs. Les européennes, même si Bardella fait un carton, comme disent les jeunes le 9 juin, et on est au-delà de 30%, on ne pourra pas modifier les impôts. Sauf que le Rassemblement national est de ceux qui disent que, un, on est surfiscalisés, que deux outre-mer, on l'est encore plus qu'en métropole, et que trois, il faudra dépoussiérer l'octroi de mer. Mais, si vous permettez, l'octroi de mer n'est pas la problématique. Et là où l'Europe peut intervenir, parce qu'on a parlé de la chérité de la vie, qui est le premier problème, mais le deuxième problème, vous avez la question migratoire. Parce que pour l'Europe, l'immigration massive n'est pas un problème, c'est un projet. Et le pacte migratoire qui a été voté il y a quelques jours à Strasbourg, il va complètement à l'encontre de ce que nous souhaitons, puisqu'il ne parle que d'une gestion de ces flux énormes qui arrivent. Et que donc, à la Réunion, nous devons être vigilants, parce que vous savez très bien que Mayotte, je termine juste, est devenue la porte d'entrée sur le territoire européen, pas que des Comores, mais de nombre de pays africains. Parce qu'aujourd'hui, ils reprennent les migrants, ils l'envoient en métropole, dans un centre de rétention. Mais une petite partie, vous avez une partie qu'on envoie à la Réunion, regardez ce qui se passe sur les prisons, au Magikavo, à Mamoudzou, le centre de détention est plein. Moi, je suis avocat, je vais dans les prisons, c'est mon métier. C'est plein, on envoie des détenus ici. Le personnel pénitentiaire est à bout. Ça crée des batailles ethniques, il y en a une il y a quelques jours dans les prisons. Et puis, quand on les relâche, puisque c'est des jeunes souvent qui sont sans famille ici, on les relâche à la Réunion, on ne va pas leur pire le billet de retour, ils sont laissés eux-mêmes. Donc ça crée des éléments incontrôlés qui favorisent la violence. Alors attention, deux précisions, parce que nos adversaires aiment bien l'amalgame. Il y a bien des réunionnais aussi qui commettent des actes violents. Je suis souvent à la cour d'assises. Et là, la violence est un souvenir de société qui explose, en France aussi, et pour tout le monde. Mais ça surajoute. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de nos compatriotes, je rappellerais que c'est des Français maorais, qui se tiennent de façon exemplaire, qui ont un travail, qui ont leur famille, ou qui n'ont pas de travail, qui cherchent, qui sont tranquilles et qui sont contre cette immigration massive, parce que ça les met eux-mêmes en danger, en insécurité, et ça les stigmatise. Donc, les raccourcis de la gauche, droite de l'homiste, qui disent, regardez, ils sont contre l'immigration. Oui, moi je préfère les réunionnais d'abord. Et pour préserver, la Jismi Ramoudou, une remarque, la réunion est fragile, le mot de l'épaule est en difficulté, ne peut pas introduire une donnée incontrôlée comme ça. Là, les gens ne comprennent pas, et là, c'est un danger de société. Et là, par contre, autant pour les impôts, l'élection européenne, on ne sait pas tout à fait le débat, mais pour l'immigration, d'ailleurs vous avez noté que l'ancien patron de Frontex, qui est un haut cadre qui s'occupait de l'immigration avant dans l'Union européenne, a démissionné et est sur la liste, je crois qu'en numéro 3, je crois, peu importe sa place, en très bonne place, pour pouvoir modifier la façon dont l'Union européenne aborde ces questions de migration, ça vaut pour le Céan Indien, ça vaut aussi pour la Méditerranée. D'ailleurs question, Jean-Jacques Morel, le Rassemblement national a fait de bons résultats pour la présidentielle. Vous pensez que ça va durer ? Je ne lis pas dans le Mar de Café. Bien. Ce que je pense, c'est qu'il y a un mouvement de fond. Moi je sens de venir à te percer un temps, parce que vous vous rappeliez que j'étais effectivement républicain, je n'y suis plus depuis plus de deux ans, j'ai démissionné au moment des législatives en 2022, alors que je pense que beaucoup de Genisiens disent la droite à Saint-Denis et Morel, j'ai d'ailleurs fait 40% au second tour contre le député socialo-macroniste naillé, mais on me met un candidat à l'air, j'ai quitté à l'air, mais je sentais déjà, puisque le RN a fait un très bon score au premier tour à Saint-Denis, ce mouvement de fond. 200 000 réunionnais qui ont voté à la présidentielle, je pense qu'ils ont tout essayé, nous avons tout essayé. Enfin la gauche, moi je n'ai pas essayé la gauche, mais il y a des gens qui ont essayé la gauche, la droite, centre-droite, centre-gauche. Mélenchon est quelqu'un de dangereux à mon avis, c'est un parti politique qui est dangereux, qui est subversif, il reste le Rassemblement National. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un espoir de changer, ça ne régulera peut-être pas tout, mais cette lumière, cette étincelle d'espoir, elle figure sur la liste Bardella cette année et sur Marine Le Pen en 2027, c'est son nom qui porte, à mon sens, les espoirs des réunionnais et donc de la France. Jacques Morel, merci. On aura l'occasion de revenir là-dessus, il y aura 2026, 2027, 2028, on aura l'occasion d'aborder ces éléments-là et de voir un petit peu comment l'électorat réunionnais évolue par rapport à l'évolution de la politique. Merci. Merci J.M. Ramounou, merci à Télé Créole. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada